Bonne année, bonne santé ! Ah bah je suis de corvée pour défaire le sapin de Noël ! Non mais les fêtes avec les enfants m'ont vraiment comblée. Pas comblée ! Notre Noël, Nouvel An, la choucroute et la galette des rois... C'est clair que je suis comblée, mais avec 3 kilos en plus, c'est surtout un foie qui est proche de l'état de la cirrhose. Et vous, ça a été les vacances ? Bah oui, non ! Ne me dites pas, je sais bien que vous ne pouvez pas me le dire. J'ai beaucoup pensé à vous, je me suis dit si vous êtes au bord du lacté di caca, ça ne doit pas être la même chose que moi. Moi aussi, j'étais presque au bord du lacté di caca, parce que Mathilde essaye de retirer ses langes, mais c'était di caca partout ! En tout cas chez nous, Noël, ça a été folklorique. Le 24 c'était chez ma mère, on était 27 ! Non vous ne connaissez pas la maison de ma mère, mais enfin 27 dans la maison de ma mère. Moi j'avais le cul dans la cheminée, et Bertrand était quasi à Califourchon sur un accoudoir de canapé. Ma mère avait eu la grande idée d'offrir ceci à tout le monde. Ah bah on passait tout le réveillon comme ça. Moi j'avais le Père Noël, et Bertrand avait les grosses branches de reine. Voilà. Je ne vous dis pas les photos de famille à quoi ça ressemble. Tout ça, dans une ambiance survoltée avec les enfants qui gueulaient « C'est quand qu'on fait les cadeaux ? C'est quand qu'on fait les cadeaux ? » Thibaut, qui lui a un appétit d'adolescent. Il se servait dans les plats, il a mangé tous les toasts au foie gras comme si c'était du pâté. Je lui dis « Enfin Thibaut, arrête de te gointrer comme ça, c'est pas des chips non plus ! Tu sais combien ça coûte ? » C'est vraiment la plus difficile à gérer, ça a été Mathilde. Tout ce qu'elle voulait, c'était ouvrir des paquets cadeaux. Elle ouvrait son truc, elle faisait un, hop ! Elle jetait, elle allait rechercher un autre cadeau sous le sapin. Quand je vois le temps que j'ai passé pour faire tous ces cadeaux, les emballer un par un, ben honnêtement, j'aurais dû lui offrir du papier. Du papier et deux, trois bouclettes, là. Alors ma mère, comme chaque année, m'offre systématiquement la même chose. Un essuie de vaisselle et un savon qui pue. Là, honnêtement, j'ai retiré le Père Noël. Elle me répétait « Tu n'es pas contente ! Tu n'es pas contente ! » Ben je disais « Si, je suis contente ! » « Mais non, je vois bien que tu n'as pas l'air contente ! » Je dis « Bon maman, tu veux que je te mente ou que je te fasse de la peine ? » Hein ? « Choisis, choisis parce que moi, c'est pareil. » Bon, ben je lui ai menti. Et on mange, on mange, on mange, on mange, on mange. Oh, je n'en pouvais pas. Et chaque année, ma mère dit « On ne fait pas grand-chose, on fait léger. » On ne fait jamais léger. Et alors, cette ambiance à la fin où tout le monde était pété comme des porte-avions, il y avait du lourd, hein ? Je me suis dit « Si les caméras de l'émission documentaire Striptease venaient nous filmer, on a la palme. On a la palme de la famille Plou qui fête Noël avec ma mère qui répète « Elle n'est pas trop sèche, ma dinde ! Elle n'est pas trop sèche, ma dinde ! » Ben si, elle est sèche, elle est sèche, c'est comme une darde. Ça fait cinq heures que tu la fais cuire alors qu'une dinde, ça ne doit cuire qu'une heure vingt. Forcément que ta dinde est sèche. Oh ! Par contre, le Nouvel An, ça, c'était vraiment génial. On est parti dans un gîte avec des amis. On avait acheté toutes les filles des perruques comme ça. Attendez, je vous montre. Regardez. C'était drôle, on s'est vraiment bien amusés. Il y a juste eu un incident dont je ne suis vraiment pas fière. Non, mais c'est parce qu'en fait, on était avec une petite fille qui s'appelait Clara qui avait six ans mais qui était trop petite pour jouer avec les grands et trop grande pour jouer avec Mathilde. Elle tournait en rond et donc à un moment donné, je me dis « Allez, je vais lui faire une culbute comme on fait toujours pendant les fêtes. » Bon, on était quand même déjà au milieu de la soirée. J'ai quand même déjà bu deux martinis blancs, quatre purées champenoises. D'ailleurs, ce truc-là, moi, je ne connaissais pas, ça vous pète la gueule. Mais alors, d'une force. Enfin, voilà. Et donc, je lui dis « Vas-y, mets-toi comme ça en face de moi. » Je lui fais pencher la tête. Alors, est-ce que c'est le fait que j'avais vraiment beaucoup bu ? Ou est-ce que c'est le fait que je me penche d'un coup et donc j'ai un peu l'impression que mon cerveau bascule dans ma boîte crânienne ? J'attrape ses mains, je fais « 1, 2, 3 », je tire pour la dérouler ! Et là, je ne sais pas ce qu'il se passe, mais ça a fait « POUM ! » J'avais fait avec son corps comme un marteau-piqueur qui tombe par terre. Donc là, évidemment, affolement total. Je me mets à gueuler « Bon, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de l'arnica ici ? » « Est-ce qu'il y a du bo-bo-bo-bo ? » « Je suis en train de danser, personne ne se rendait compte de rien. » Là, je la retourne. Je voyais cette espèce d'œuf qui gonflait sur sa tête. « Ah là, écoutez, j'aurais préféré que ça arrive à Mathilde ou à Camille. » « Ben non, c'est pas que je veux que mes enfants se pètent la gueule, etc. » « Mais enfin, je préférerais fracasser le crâne de mon propre enfant que fracasser le crâne d'un autre. » « Ah non, 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 mais plus jamais, je ne boirais de purée Jean-Penoise. » Alors là, celui qui a eu l'idée d'amener cet impéritif-là, je le retiens. Mais à part ça, c'était vraiment très génial. C'était très fluide. « Enfin, la responsabilité quand même vis-à-vis des enfants des autres. » « J'adure d'élever les siens, mais alors si en plus on fait du mal aux autres. » « Enfin bon... » « Comment dites-vous ? » « Le cadeau. » « Quel cadeau ? » « Ah, le cadeau de Bertrand ! » « Ah oui ! » « Le cadeau utile qui correspond au budget. » « Ah ben ça, c'était le lendemain, chez les parents de Bertrand. » « Non, ça s'en serait bien passé. » « Oh, il y a juste ma belle-mère, parfois... » « Et donc là, je reçois devant mes beaux-parents et toute ma belle-famille, grande boîte. » « Comme ça, là, j'y ai cru. » « Je me suis dit... » « Je déballe. » « Non, c'était pas un éplucheur à patates. » « Non, 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 mais je crois que j'aurais préféré. » « C'était une balance pour la salle de bain. » « Et là, Bertrand me dit, c'est génial. » « Tu vas voir, d'abord, c'est un écran LCD. » « Et en plus, cette balance va mesurer ta masse graisseuse, quoi. » « Et moi, je fais « Ta masse graisseuse ? » « Et en plus, c'est top. » « Le mieux, c'est que c'est relié à nos iPhones. » « Donc, on va rester connecté tout le temps. » « On peut se surveiller l'un l'autre. » « Bon, le seul truc qui est dommage, c'est que tu n'envoies pas des petites notifications quand tu vas bouffer au resto. » « Mais bon, je t'en enverrai quand même. » « J'étais avec ce truc entre les mains. » « Je ne savais pas quoi penser. » « Et là, ma belle-mère vient s'asseoir à côté de moi. » « Et elle me dit, Bertrand hésitait beaucoup. » « Mais je le lui ai conseillé. » « Bon, voilà, quand même, soyons réalistes. » « Quatre enfants, c'est quand même important de se maintenir en forme. » « Ça t'aidera, tu verras. » « Je n'ai rien dit. » « Merci beaucoup. » « Quand il a essayé de venir me faire des câlins, » « Ben, moi, je lui ai dit, tu sais, Bertrand, j'ai fait beaucoup d'excès avec les fêtes. » « Là, tu sais, mon corps se relâche à mon âge, etc. » « Je pense que je vais me concentrer sur du sport, mais du véritable sport, tu comprends. » « Ce serait dommage de ne pas vraiment rester focus. » « Donc, si ça ne t'embête pas, écoute, je vais faire un petit régime d'un ou deux mois. » « Et pendant ce temps-là, tu feras du sport de ton côté et j'en ferai du mien. » « Ne t'inquiète pas, je t'enverrai une petite notification sur ton iPhone. » « Comme ça, tu sauras quand je peux recommencer une pratique sportive avec toi. » « Joyeux Noël ! » « Comment dites-vous que l'essentiel dans ces moments-là, c'est d'accepter ces émotions négatives ? » « De les regarder d'en haut comme si on était un oiseau qui volait. » « Oui, non, non, l'oiseau, pourquoi pas, pourquoi pas. » « Là, honnêtement, ce bilan des fêtes, moi, le seul oiseau qui me vient en tête, c'est le fameux oiseau des oiseaux se cache pour mourir, qui va s'empaler sur une épine pour crier son champ d'agonie. » « Vous savez ce que Martin m'a dit quand on a fait le bilan des vacances dimanche soir ? » « Il m'a dit, ouais, je suis quand même super déçue. » « Est-ce que tu as promis qu'on irait à la patinoire et on ne l'a même pas fait ? » « Je dis, mais écoute, il n'y a pas de souci, mon chéri. » « L'année prochaine, je consacrerai tout ton budget cadeau à un abonnement à la patinoire. » « Et tu verras si tu es content d'aller patiner sur de la fausse glace tous les jours avec des patins qui puent la vieille chaussette. » « Tout ça au son de Jingle Bells. » « Mais enfin, mais qu'est-ce qu'elle a cette gira ? » « Mais où mon Dieu ? »